ok ça tourne bonjour et bienvenue dans on n'a pas de nom ouais ouais ça serait bien trouver un petit truc ça filme là les filles ouais ouais bonjour et bienvenue dans notre émission ouais on trouvera un nom après aujourd'hui on va vous parler de gta san andreas vous rappelez de l'effet waouh que ça nous avait fait la première fois qu'on avait joué à san andreas ouais en plus là on joue un personnage noir on n'avait pas l'habitude à l'époque quoi après moi les filles j'avais pas de ps2 donc j'ai jamais joué à un gta après celui là il était sorti sur pc sur la xbox avec la gta trilogie et à de la haie toi tu y as joué quoi non ouais bon rappelons les choses gta san andreas est le 7e opus de la série et le troisième à sortir sur ps2 ce fut tout simplement le jeu le plus vendu de la machine on y incarne carl johnson cj qui a quitté depuis pas mal d'années la côte ouest pour échapper à la corruption et aux dealers seulement sa mère assassinée cj revient pour les obsèques il y retrouve son frère sweet et ses amis d'enfance big smoke et rider ils expliquent à cj que tout va au plus mal le gang est divisé certains sont tombés dans la drogue et on débute notre aventure dans les rues de los santos ville très clairement inspiré de los angeles côté gameplay la formule a pas vraiment changé des précédents gta on réalise des missions auprès des différents personnages pour faire avancer l'intrigue c'est comme ça qu'on fait la connaissance des différents membres du gang qu'on s'attache à eux soit à travers des missions ou des dialogues j'adore quand il commande à manger avec big smoke qui prend mille trucs chaque personnage se caractérise par un trait particulier et souvent comique comme og loc qui rêverait d'être rappeur la première mission avec lui représente la première épreuve du jeu on doit faire la peau à freddy vu qu'ogil accuse de lui avoir volé des textes les courses poursuites en moto dans les gta c'est toujours un petit peu tendu l'absence de carrosserie rend les accidents dangereux et parfois même mortels on perd pas plus simplement la trace de celui qu'on poursuivait bah je sais pas si c'est voulu ou quoi mais on peut presque croire que pour nous attacher aux personnages ils ont proposé une mission difficile avec chacun d'entre eux par exemple pour big smoke c'est la mission long side of the tracks en arrivant chez lui on croise un policier l'officier tenpenny et ça on va avoir l'occasion d'en parler pour mettre fin à un trafic du gang des vagos on poursuit certains de ses membres qui se trouvent sur un train et là c'est une vraie galère si on les bute pas dans le temps imparti et bah on perd et là on se mange carrément un train qui roulait dans l'autre sens la mission galère de rider c'est robbing oncle sam hey cj tell me why they finish high school because you've been dealing drugs this is the age of 10 no that ain't it it's cause i'm too intelligent for this shit man i am the real deal fool oh shit raider est toujours défoncé enfin là il veut faire un gros coup voler des cargaisons d'armes de l'armée pour équiper les copains et se défendre face aux gangs rival les palaces à l'époque je me souviens avoir refait cette mission des dizaines de fois pendant que raider montait la garde on doit à l'aide d'un monte-charge mettre les caisses d'armes dans le camion pendant que les militaires viennent nous chercher des noises et si raider meurt échec de la mission si on parvient à charger le camion faut fuir avec celui ci alors qu'on a l'armée aux trousses faut bien se placer pour que raider leur balance des caisses d'explosifs revenons sur l'officier tempenny et disons les choses clairement il s'agit d'un des méchants les plus charismatiques de l'histoire du jeu vidéo une sorte de jaffar version san andreas ce qui participe aussi à sa renommée c'est qu'il est doublé par le magistral samuel lee jackson écoutez s'il s'agit d'un policier corrompu qui menace tout le long de l'aventure cj il l'accuse à tort du meurtre du policier pendlebury pour éviter les problèmes cj n'a pas le choix que de collaborer l'une des missions de tempenny est abominable il nous demande d'aller tuer un gangster après avoir récupéré des cocktails molotov qui nous a laissé on en balance dans la maison du gars on assassine des gens qu'on connaît même pas et une fois le travail accompli une fille coincée au dernier étage appelle à l'aide on fonce pour la sauver en évitant comme on peut les flammes et on rencontre donc notre première petite copine denise robinson hey man i owe you my life c'est une des spécificités de cet opus au cours de la partie on va pouvoir séduire plusieurs filles quand c'est le cas une icône en forme de coeur apparaît sur son lieu d'habitation on peut alors lui rendre visite pour la sortir boire un verre manger quelque part aller danser chaque petite amie du jeu à ses préférences en termes de sortie c'est un aspect assez redondant du jeu c'est pas très fun répétitif et long à faire chaque sortie fait gagner 5% à la relation arrivé à 50% on obtient une récompense la plupart du temps une nouvelle voiture ou une nouvelle tenue ainsi que la possibilité de débloquer le multijoueur local où le joueur 2 prend le contrôle de la fille on peut pas faire les missions à deux mais on peut s'amuser un petit peu dans la ville bref la relation il faut l'entretenir au risque de voir la jauge baisser surtout pour être séduite certaines de nos petites amies sont particulièrement exigeantes pour ne pas dire carrément chiante certaines imposent ce qu'on fasse un certain poids d'autres que l'on soit un minimum musclé qu'on ait du sex appeal et etc etc bon bah on commence la relation avec cette denise là et puis après on verra les autres c'est ça ouais après c'est pas obligé tu vois c'est optionnel c'est vraiment ceux qui vise le 100% qui font les petites amies et puis en plus là ça nous prendra un temps fou et les garçons ils sortent leurs vidéos samedi donc on n'a pas le temps là on trace ok bah on continue les différentes tâches comme avec og loc où on s'infiltre dans le manoir du rappeur mad dog pour lui voler ses lyrics ce qui permet à og d'avoir un flot d'enfer et d'enfin entamer sa carrière dans le rap on essaye de remotiver certains anciens membres du gang à reprendre les armes pour le quartier comme big bear qui comme de nombreux membres du quartier il est tombé dans la toxicomanie et victime de son dealer beat up à force de reprendre de l'influence dans la ville on entre en conflit avec notre gang rival les ballas ouais et justement voici la principale spécificité de gta san andreas la guerre des gangs le territoire de los santos se divise en plusieurs territoires occupés par différents gangs on peut recruter des gars de groove street on les reconnaît grâce à la tenue de notre quartier le vert pour aller affronter un autre gang si on gagne le territoire n'en revient à nous si on souhaite de contrôler donc l'intégralité de los santos pour obtenir diverses récompenses hé mais la mission suivante c'est la révélation quoi 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 qu'est ce qui se passe tu vas voir c'est un moment où dans le jeu non finaise j'ai plus de pile t'en aurais pas alice l'âge non je sais pas mais aglaï tu veux pas parler avec nous enfin c'est le jeu c'est le but c'est de se retrouver je connais pas gta et j'aime pas mais attends moi non plus je connais pas gta et enfin après on peut en discuter mais j'ai ok bon venons-en à la mission en question la faute à la corruption à la guerre des gangs les quartiers de los santos s'enflamment c'est tendu et le frangin suite est empêtré dans une faille contre les balas on veut rejoindre mais césar le petit ami de la soeur de cj insiste pour qu'on le suive il affirme avoir mené l'enquête sur la mort de notre mère et avoir quelque chose de très important à nous montrer on le suit et ok donc rider et smoke font affaire avec les balas et tempenny en même temps on avait souvent croisé tempenny chez l'un ou chez l'autre c'est vrai que toutes les missions avec rider et smoke avait toujours le même but alimenter la guerre des gangs alors c'était le plan de tempenny c'est ça mettre la ville à feu et à sang dans le milieu on découvrira plus tard pourquoi là on doit se dépêcher notre frère nous attend toujours sur la route si j'essaie de le prévenir de ce qu'il a vu mais suite ne récoutent pas c'est un 20 ans après la mission a fait toujours son petit effet quand même c'est clair ça marche bien là on a les boules contre rider et smoke et en même temps il ya suite qui en danger donc on est en là c'est suite et touché on se défend comme on peut mais la police débarque notre frangin est à l'agonie il est placé à l'hôpital de haute sécurité tandis que nous tempenny encore des choses à nous demander nous voilà perdus en plein milieu de la campagne à devoir pour ne pas finir en prison suivre l'émission que nous confie cette enflure de tempenny t'as besoin de quelque chose à glaé là des piles t'as pas une télécommande ou un truc comme ça qui traîne bon il est tard les filles moi j'ai faim on mange ensemble pizza oh oui bonne idée ouais allez mais laisse tomber à glaé tu trouveras pas de piles en plus tu es en train de tout déranger là donc mais mais viens on va manger quelque chose ensemble mais en fait en touchant les métaphores sinon on est sujet c'est teubé de arnaud édouard là c'est rider et smoke après je trouve il ya du progrès par rapport aux années 90 enfin quand on était gamine et tout même si on revient vite aux bases mais je veux dire je sais pas vous mais moi je me suis pris des tonnes de réflexion sur le fait d'être gameuse enfin le fait que je perde longtemps tout ça tout ça quoi bah c'est sûr que si notre passion ça avait été la danse et les petits poignets et les licornes ça aurait pas posé de problème non petite je me souviens que édouard dès que je le battais un jeu bah il me faisait la gueule pendant des jours en fait ces jours là il les passait à s'entraîner juste pour prouver qu'il était le meilleur et toi à glaé c'était compliqué gamine aussi moi petite je voulais une game boy mais mon père il m'a dit game boy ça veut dire jeu de garçons à glaé c'est pas pour toi et du coup j'ai laissé tomber et quelques années plus tard j'ai trouvé une atari lynx dans une brocante je l'ai acheté avec mes économies j'ai jamais regretté c'est la meilleure chose qui me soit arrivé toi tu t'entendrais bien avec sylvain et sinon on finit saint andreas demain ce serait peut-être bien qu'on le termine avant de commencer le montage non yes on se retrouve chez moi du coup ouais à glaé peut-être que c'est pas nécessaire si le jeu te plaît vraiment pas que tu viennes mais vous voulez parler quand de la lynx je sais pas bientôt ouais c'est pas vraiment une priorité pour l'instant mais on va y venir t'inquiète ok vous m'appelez à l'heure yes on fait comme ça vas-y allez let's go je change de sujet mais vous préférez quoi vous super nintendo mega drive alors je n'aime pas faire de choix je sais pas ou alors je suis team toutes les consoles normal franchement je reste sur pc 1 on peut prendre atari mesdames bienvenue on se boucle le jeu cet après mais grave ouais par contre il va falloir carburé donc revenons à nos moutons et surtout à tempenny ce salopard nous confie des missions au coeur de notre nouveau chez nous le petit village d'angel pine ça situe ici sur la carte regardez un bled paumé mais rapidement césar et kendall la soeur de cj viennent nous y retrouver ils ont fui los santos qui est à présent aux mains des ballast on enchaîne les missions dont certaines très sympa particulièrement celles en compagnie de the truth ils nous demandent par exemple de voler une moissonneuse batteuse dans une ferme voisine les propriétaires essayent de nous en empêcher mais voilà ce qu'on en fait non mais elle est géniale celle où on lui indique que les autorités ont pris connaissance de son business il faut vite l'aider à brûler toutes ces plantations d'herbe avant l'arrivée de la police et le tout au lance-flammes on rencontre aussi catalina et claude les personnages de gta 3 ce dernier perd une course contre nous et en guise de paiement nous offre un garage à san fiero c'est toute la ville qui est sur la partie gauche de la carte ici c'est donc notre nouveau chez nous nous découvrons san fiero qui est inspiré de san francisco et attend un nouveau personnage zéro on y va non 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 on fait pas l'émission de zéro là franchement quand j'étais gamine je les faisais pas c'était trop dur bon je t'explique les missions proposées par zéro font partie de ce qu'on pourrait appeler les missions business le concept est directement repris du précédent opus by city si vous vous souvenez on pouvait faire des petites missions pour devenir propriétaire de petits commerces et récupérer des profits le procédé est à peu près similaire ici sauf que cette fois c'est carrément des vraies missions heureusement elles sont optionnelles pas du tout obligatoire pour voir la conclusion de l'intrigue zéro donc détient un magasin de jouets électroniques son ennemi juré berkeley a un autre magasin de jouets similaires et forcément la concurrence est féroce les missions avec zéro concernent donc des jouets qu'on doit manier comme les fameux mini hélicoptères qu'on trouve dans pas mal de gta mais la pire du pire et franchement c'est même la mission la plus difficile de san andreas mitrailler les avions miniatures de berkeley qui attaquent le magasin de zéro la maniabilité est tellement abominable qu'on se fait vite submerger les joueurs pc qui jouait clavier souris en sortait mieux mais à la manette sur ps2 la sensibilité est beaucoup trop forte viser un point précis tient plus de la chance que de la dextérité bon pour les joueurs qu'on vraiment la motive et qui sont allés au bout ils deviennent propriétaires du magasin et on peut récupérer dès qu'on y passe les bénéfices de celui-ci honnêtement moi je suis méga chaud pour faire les missions de zéro non mais solenne on va les squeezer on va parler du business plutôt ok vas-y yes bonne idée en attendant moi j'avance donc on a tout un tas de missions optionnelles qui permettent de récupérer un business pour faire fructifier son argent on peut être voiturier et garer les voitures des clients d'un hôtel on sera propriétaire du dit hôtel une fois les missions terminées travailler sur un chantier avec plusieurs missions à bord d'un bulldozer des missions de coursier pour livrer des paquets de drogue le concessionnaire avec césar où on va voler des voitures de luxe pour notre propre compte et j'en passe c'est amusant à faire ça apporte du contenu additionnel et de l'argent mais la plupart d'entre elles sont assez difficiles voire même répétitives elles sont souvent réservées à ceux qui ont vraiment envie de voir le bout du bout des possibilités offertes par san andreas à san fiero on rencontre le personnage le plus drôle du jeu vous y le chef des triades si vous y est amusant c'est parce qu'il est aveugle non pas qu'on se moque de son handicap un ce qui prête à sourire c'est le fait que vous y fait tout pour le cacher comme par exemple jouer à la console comme si de rien n'était ou d'autres situations assez cocasses tenez bas comme d'hab on a au moins une mission galère par personnage c'est le cas là avec ouzi amphibious assault la mission en elle même elle n'est pas particulièrement compliqué il s'agit d'infiltrer le bateau d'un gang ennemis vietnamien non enfin c'est juste que l'aspect roleplay du jeu atteint ici une certaine limite du fun pour pouvoir faire la mission notre jauge d'apnée doit avoir atteint un certain niveau et là bon ça fait un moment qu'on nage on plonge on remonte à la surface encore et encore pour améliorer notre aptitude c'est long san andreas joue à plusieurs reprises sur cette mécanique comme avec les petites amies on en a parlé dont certaines demandent que si j'ai pèse un certain poids qu'il soit assez musclé etc c'est vrai que c'est un aspect assez central du jeu sur lequel on ne s'est pas encore attardé dans la volonté de rockstar de proposer le gta ultime ils ont en effet apporté un côté roleplay au jeu absent des précédents offences si on peut aller chez le coiffeur le tatoueur les magasins de vêtements se nourrir de repas gras pour grossir de salade pour maigrir ou de passer du temps à la salle de sport pour se muscler ce n'est qu'un tout petit aperçu des caractéristiques de cg on a l'habileté aux différents véhicules motos voitures avions aux différentes armes pistolets mitraillettes l'endurance le sex appeal et etc etc on est constamment en train de faire évoluer son personnage ce qui était à l'époque novateur et super plaisant avec le recul l'originalité n'étant plus cette multitude de statistiques s'avère aujourd'hui plus contraignante qu'autre chose enfin à force de travailler avec woozy il finit par nous faire totalement confiance et se décide à nous révéler son grand secret de son côté césar a poursuivi son enquête il connaît l'heure précise des convoyeurs qui acheminent les drogues du business de big smoke notre ancien année on leur rend une petite visite et qui est ce qu'on croise rider s'ensuit une course poursuite en bateau à travers laquelle on règle le compte de notre ancienne année forcément ça fait un coup et mais trop bien ça donc quand tu conduis un taxi tu peux être chauffeur et gagner de l'argent bah oui mais ça c'est déjà présent dans gta 3 ok yes mais il n'y a pas que chauffeur il y a d'autres métiers tu peux faire si tu vises le 100% en gros tu vois dans le jeu chaque métier à un nombre de missions définies que tu peux faire et si tu les fais toutes bah il ya des bonus par exemple je sais pas plus de vie plus de trucs ok ça va être trop bien mais attend mais faut qu'on le fasse ça non 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 c'est mort c'est pareil solenne c'est long c'est galère là on n'a pas le temps moi je continue avec mike torénor c'est un agent infiltré qui nous a contacté si on l'aide il aidera en retourne notre frère suite à lui sortir de prison il va nous confier plusieurs missions la plupart se déroulant dans le désert on découvre tout un tas de nouveaux lieux dans ce qu'on l'a sur la carte et au nord-est là c'est la troisième ville yes las venturas mais c'est hyper grand pour un jeu de ps2 oh oui si tu prends les trois villes los santos san fiero las venturas que tu rajoutes la campagne et le désert les paysages de san andréa sont d'une densité et d'une variété impressionnante si on estime la taille de la carte de gta vice city à 14,6 kilomètres carrés celle de san andréa se ferait 36 kilomètres carrés plus du double la plus grande prouesse c'est que contrairement à gta 3 et vice city on navigue sur cet immense territoire sans aucun temps de chargement inutile de vous dire que c'était pour la firme un argument marketing que tous les journalistes de l'époque avaient relayé mais si bien entendu c'est impressionnant ça a tout de même son lot de contraintes déjà se rendre d'un lieu à un autre peut être assez long parfois même fastidieux on a souvent tendance à ouvrir la map pour ne pas prendre un mauvais itinéraire le plus embêtant c'est lors des missions certaines demandent de faire de longs trajets parfois d'une ville à l'autre je rappelle que san andreas est sorti à une époque où les jeux étaient moins permissifs en ce qui concerne les déplacements du joueur dans un jeu actuel gta 5 par exemple il ya la possibilité de se téléporter d'un point à un autre puis les missions sont ponctuées de checkpoints si on meurt on recommence pas tout on revient un petit temps en arrière et bien gta san andreas ne propose rien de tout ça ça nous choquait pas à l'époque parce que c'était comme ça que fonctionnaient les jeux mais c'est quand même assez rageant quand tu échoues une mission qu'il faut retrouver voir le personnage qui te lance la mission et se retaper tout le chemin jusqu'au point d'action c'est des longs allers retours répétitifs qui explique le fait que de nombreux joueurs n'ont jamais vu la fin de san andreas c'est le point noir de cette carte immense des déplacements qui sont parfois assez rébargatif comme tu le dis on le remarque aujourd'hui mais ça nous choquait pas plus que ça à l'époque enfin revenons à mike torino de nombreuses missions à sa compagnie concerne des avions hélicoptères sont en parachute et pour pouvoir accéder à ces missions on est obligé de passer son permis aérien tu parlais des joueurs qui n'avaient jamais vu le coup du jeu et ben on se trouve au moment précis bon nombre d'entre eux ont abandonné l'aventuré putain j'avoue là c'est galère quoi ouais bah vous avez joué à superman sur la 64 voilà un petit peu de ça là non mais vas-y c'est bon ça me saoule ouais le plus relou c'est quand on doit faire des loopings on recommence tant qu'on n'arrive pas à passer dans le cercle rouge c'est une tannée et c'est obligatoire pour accéder aux futures missions justement ensuite la mission stowaway m'a toujours bien fait marrer à l'aide d'une moto on doit monter dans un avion ennemi avant qu'ils décollent c'est loin d'être facile un coup on est trop court un autre on se prend un baril un autre et il s'en est fallu peu j'aime bien en tout cas toute cette zone dans le désert ça tranche complètement avec les villes et leurs gratte-ciel qui encombre l'horizon là on est dans des grands espaces qui est attend mais c'est quoi ce truc là le cadavre du désert toi aussi au lycée vous parlez de ce cadavre mais de ouf il ya plein de théories dessus des plus crédibles aux plus farfelus attend vous parlez de quoi là bon j'aborde le sujet vite fait et on enchaîne ce que tu viens de trouver solenne c'est un des easter eggs de san andreas des petits éléments cachés qui se trouve ci et là sans qu'on en connaisse la raison beaucoup spécula à l'époque sur le fait qu'il devait s'agir d'une mission de jeu supprimé et que les développeurs avaient malencontreusement laissé cet élément d'autres disaient qu'il pouvait s'agir de corps jetés ici par tenpenny en vérité on sait pas ce que ça fout là mais si tu veux revenons sur les easter eggs les plus marquants beaucoup de joueurs avaient prétendu à l'époque avoir pu apercevoir un bigfoot se balader dans la campagne de san andreas on sait pas d'où est partie cette rumeur mais une chose est sûre elle a fait beaucoup de bruit rockstar s'en amusera des années plus tard avec red dead redemption et son dlc undead nightmare où une mission demande de tuer si ça se fâche autre nom du bigfoot pour obtenir un succès nommé plus la peine de chercher cj certains joueurs prétendait que dans une zone boisé du jeu on pouvait trouver des voitures fantômes se conduisant tout seul certaines d'entre elles poursuivant même le joueur si sur le papier c'est assez effrayant sans vérité plus simple à comprendre un bug provoqué par la gravité à un endroit précis du jeu au flanc d'une colline donne l'illusion que les voitures se conduisent tout seul et c'est tout il n'y a rien de plus pour rester dans le domaine de l'épouvante je termine avec la légende de laser face près de la ville de blueberry il y a une série abandonnée de nombreux joueurs ont affirmé y avoir entendu la nuit d'étranges bruits de tronçonneuses jusque là pourquoi pas mais ça va un peu loin quand d'autres ont démontré preuve à l'appui avec des images avoir donc aperçu laser face vous savez comment ça se passe quand une rumeur est lancée un tas de joueurs sûrement pour faire leurs intéressants indiqueront l'avoir vu également sauf que rockstar démentira l'existence de ce personnage dans le jeu il sera révélé plus tard que les images n'étaient que des piètres canulars extraits de mode créé par les joueurs sur la version pc on pourrait s'attarder plus longtemps sur les easter eggs et autres rumeurs qui ont entouré l'univers du jeu mais on s'éloignerait un petit peu du sujet là ouais je vois en tout cas pour revenir à notre partie woosie nous annonce qu'il vient d'acquérir un casino à las venturas on débarque donc dans cette troisième et dernière ville qui bon ça se remarque très vite à pour modèle las vegas ok on a deux possibilités soit on trace l'histoire principale ce soir comme ça demain fait montage et paf samedi la vidéo elle sort ou alors on prend un peu plus le temps mais voilà du coup on est en retard quoi bah je sais pas après ça sert à rien de bâcler notre partie on s'en fout ce que font les garçons n'est pas obligé de se caler sur eux non on sort notre vidéo quand elle est prête point moi je suis d'accord avec solenne il n'y a pas de concurrence de toute manière donc on verra on l'a fait tranquille la vidéo yes bon bah du coup on continue demain ouais et comme ça peut-être qu'on pourra faire le caligulasse pas là vas-y je me disais enfin si ça vous va je pourrais peut-être faire les boulots ce soir enfin genre taxi police ambulance et tout comme ça c'est fait on et puis on peut en parler direct dans la vidéo bah tu vas y passer la nuit en fait solenne oui après en soi ça me fait pas peur et puis de toute façon je dors peu donc après plus la vue de complète mieux c'est c'est comme tu veux solenne trop bien bah ça me va je peux dormir sur ton canapé bien c'est pas de souci je raccompagne juste ça et j'arrive ok trop bien bon bah salut salut solenne il est 14 heures yo les filles j'ai vu que tu dormais tout à l'heure j'ai pas osé te réveiller tiens je dis que ça te ferait du bien merci bon alors c'est diable ça donne quoi et bah je bah bon j'ai commencé par le boulot de chauffeur de taxi il faut réussir à enchaîner 50 clients bah quand j'en faisais un ou deux j'y arrivais tranquille alors ça me faisait vraiment pas peur mais 50 50 non mais c'est impossible parce que si on sort de la bagnole bah ça annule tout et enchaîner 50 clients avec une seule voiture avec laquelle bah forcément on a des accrochages le bouteau finit toujours de la même manière Ambulanciers même chose faut aller récupérer sur dix tours des personnes blessées pour les amener à l'hôpital s'il ya qu'une seule personne sur le premier tour c'est deux pour le deuxième trois pour le troisième et jusqu'à dix il suffit d'avoir une inattention une fois genre écrasé l'un des blessés et c'est un échec plus qu'à tout recommencer les pompiers pareil faut venir éteindre des incendies mais plus on passe les niveaux plus le feu s'est propagé soit sur d'autres véhicules soit sur les passagers et tout éteindre dans le temps à partie bah c'est mission impossible et les missions de police je comprends même pas comment on peut faire on doit tuer des criminels donc on abîme vite sa voiture et le plus relou si la police nous aperçoit elle nous pourchasse mais on est la police ont fait l'émission de la police je suis avec vous merde non mais il ya même d'autres boulots que j'ai même pas essayé franchement j'ai même passé ma nuit dessus et j'en ai même pas réussi un seul franchement ça me saoule et solenne c'est pas grave tu as essayé et c'est déjà vachement bien mais non mais les mecs qui vont faire une meilleure vidéo on va juste être ridicule ça m'énerve arrêtons de nous foutre la pression avec ça franchement ce que font les mecs on s'en tape elle a raison chat il n'y a pas à stresser de toute façon leur vidéo elle sera pourrie enfin non mais j'ai pas dit ça non plus mais non mais moi j'étais avec eux j'ai vu comment ils travaillent combien on parie qu'ils vont se poser tous les quatre sur un vieux canapé lancer un jeu au pif passer une après une détente et poster ça sur youtube à l'arrache alors que nous vu ce qu'on a déjà fait on les défonce genre tu crois vraiment ça quoi mais oui je suis sûr mais attends de toute façon je sais j'ai un truc qui pourra te rassurer faut juste que je le retrouve ouais bon la mafia italienne contrôle la plupart des casinos de las venturas ils voient d'un mauvais oeil l'arrivée de vousi dans leurs affaires plusieurs de nos missions consistaient à des vousi à se défendre de la mafia j'adore celle ci pour faire parler un indique on a attaché une voiture et on doit lui faire assez peur pour qu'ils finissent par nous révéler pour qu'ils travaillent le tout étant de rouler assez vite faire des cascades pour remplir la jauge de son trouillomètre trop bien on retrouve aussi the truth il nous indique qu'une étrange drogue circule depuis quelques temps on va aussi avoir affaire au rappeur mad dog oui celui à qui on avait volé les textes dans son manoir pour og lock justement depuis cet événement il ne parvient pas à retrouver le succès déprimé il a l'intention de mettre fin à ses jours là aussi mission super sympa où il faut réussir à suivre sa cadence pour le sauver ok je pensais l'avoir paumé mais je les retrouvez le guide mais c'est celui de l'époque évidemment non quasi indispensable pour finir le jeu à 100% dessus tu as plein de petites astuces notamment pour les têtes de petits boulots vous avez commencé la quête de caligula's palace non j'étais attendu on savait que tu l'as kiffé alors à toi l'honneur c'est maquette préférée de tout j'étais inconfondue que je la présente vous y souhaite porter un coup fatal à la mafia en braquant le plus prestigieux de leur casino le caligula's palace il s'agit d'une série de missions pas du tout obligatoire pour terminer le jeu d'ailleurs beaucoup de joueurs les ont pas fait à l'époque parce que c'est vrai qu'elles sont dans l'ensemble assez difficile mais le jeu en vaut vraiment la chandelle il ya une mission où il faut photographier les plans du casino aux archives municipales une on doit voler des explosifs une pour laquelle il faut placer des mines sur un barrage hydraulique et une où il faut voler quatre motos de police c'est la pire déjà parce qu'on a un temps limité que forcément on se met les flics au cul et que pour finir les livrets à notre complice qui roule en camion est pas forcément évident on a vite fait une erreur enfin bon c'est le genre de mission qu'on recommence une dizaine de fois avant de la réussir c'est la plus dure mais pas la plus contraignante non il y en a une où nous vont récupérer une carte d'accès du casino pour ça on doit séduire avec si j'ai l'une des employés du caligula's palace l'accroupière mille perkins oh non j'avais zappé ça ça va nous prendre des plombes attend mais il ya une page exprès pour les petites amies genre savoir comment les séduire ou les emmener et tout ça pour réussir plus rapidement c'est pas non 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 mais même avec ça là ça va prendre trois heures c'est mort non pour perkins des petites astuces faut d'abord aller la chercher comme si on voulait l'emmener quelque part et puis et ben merde elle va pas sortir ok on n'a pas assez de sex appeal bon ok rapidement on va dans un salon tatouage s'ajouter deux trois gribouilles la nouvelle coupe de cheveux hop là on passe à la casa bien sapé et attend quoi elle veut toujours pas là tentant je peux te reprendre le guide de secondes là parce qu'il faut augmenter le sex appeal je savais que ça va être galère en attendant je vais à la salle de muscu ça peut marcher ça se remettre un peu en forme bon c'est peut-être un peu relou à faire est long mais là ça devrait pas non toujours pas ok il ya des magasins de vêtements super huppé à los santos faudra aller chez didier sachs sous victime génial à l'autre bout de la carte belle petite balade en voiture pour arriver chez victime ah ouais les vêtements coûte une blinde ici bon bah je sais pas ce qu'on pourrait faire de plus pour cj petite veste petit chapeau si 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 un truc à faire c'est marqué dans le guide roulé avec une voiture de luxe ça augmente encore un petit peu plus notre jauge de sex appeal allez on va voir ce que ça donne on croise les doigts c'était le seul moyen de kill mille perkins la faire sortir de chez elle ça nous évite tout simplement la mécanique redondante de la séduire la faire sortir à droite à gauche jusqu'à ce qu'elle accède de nous filer la carte c'est la seule petite amie du jeu où la tuer ne nous prive pas du 100% c'est marrant d'ailleurs comme vous y nous appelle pour savoir où ça en est avec une enfin on passe donc chez elle et attention on découvre son univers bdsm on récupère la carte d'accès du sous-sol du casino et c'est bon on a fait toutes les missions qui nous permettent enfin de nous attaquer au braquage du caligula spallas j'ai trouvé ça génial parce que tout ce qu'on a fait au préalable prend enfin sens dans cette mission la carte d'accès sert à pénétrer incognito dans les sous-sols zéro qui est notre complice fait sauter les mines que nous avions posé sur le barrage pour couper le courant de la ville et déverrouiller les portes les explosifs qu'on a volé on les utilise pour bousiller leurs générateurs de secours histoire qu'ils rétablissent pas le courant les quatre motos de flic qu'on avait galéré à récupérer elles servent à faire une fausse escorte aux camions blindés que la centrée sans se douter de la supercherie la sécurité du casino puis on fuit à l'aide d'un hélicoptère bon je vous résume tout ça rapidement mais c'est aussi l'une des plus longues et plus intéressante mission du jeu le chemin fut rude oui mais voici la récompense 100 000 dollars c'est vrai que ça aurait été con de pas la faire la suite ça se passe avec le rappeur mad dog il nous explique que depuis qu'il est au fond du trou quelqu'un s'est emparé de son manoir celui dans lequel on s'était infiltré en début de partie pour voler ses textes on repart donc pour los santos mission pour récupérer le manoir et ça en devient notre qg pour se lancer dans le rap game et produire mad dog nous devons mettre la pression à notre ancien ami au g loc qui depuis qu'on a volé les textes de mad dog cartonne dans le milieu mission trop cool où on le pourchasse en karting pour enfin le contraindre à quitter le monde d'huile et puis dernière mission avec toreno avec un avion de chasse je passe les détails mais il accepte enfin d'oeuvrer pour libérer notre frère suite et donc on le retrouve c'est parti C'est quoi la merde ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi de toi ? Et tu sais ça ! Tu n'as jamais été dit, Carl ? Je dois aller voir les choses dans la hood C'est le problème, tu es toujours un perpetratif de ce qui est vrai ! Hey, man, c'est tout de suite là ! Tu ne veux pas être dans la hood ? Non, c'est exactement où je veux être ! Qu'est-ce que tu fais pour la hood ? Man, qu'est-ce que la hood fais pour moi ? C'est toujours me déroule ! Depuis que j'ai eu la hood, j'ai eu la veille et j'ai eu la veille ! C'est tout le monde qui rêve de sortir la hood ! Man, tu es juste comme Smoke maintenant ! Il a raison, Sweet ! Le quartier ! On va enfin pouvoir récupérer Groove Street ! Non mais attends, il donne plein d'astuces pour réussir les boulots facilement et tout ! Non mais je suis avec vous ! Je... Résumons. Sweet se fout éperdument de la thune et de la loi. Tout ce qui compte pour lui, c'est le quartier ! Retour donc à Groove Street ! Là où tout a commencé ! Et franchement, on partage l'émotion de Sweet ! Après plusieurs dizaines d'heures de jeu, ça fait quelque chose de retrouver cette retoie ! C'est juste que... les choses ont mal tourné ! Des dealers de tous bords ont investi les rues, que se partagent nos deux gangs ennemis ! Les Ballas et les Vagos ! Et la plupart des gars de chez nous sont tombés dans la toxicomène ! Il est temps de repartir en guerre des gangs ! On commence par reprendre Groove Street, puis même la plupart des quartiers de Los Santos ! Avec ces territoires conquis, on retrouve nos forces et nos hommes, prêts à se battre avec nous ! Vous vous souvenez de Bear qui devait nettoyer les toilettes de beat up pour un peu de crack ? Ben... Progressivement, les choses rentrent dans l'ordre. Mais tout bascule quand on assiste à la télé, au procès de Tempenny, enfin saisi par la justice pour sa corruption. Et devinez quoi ? Le juge innocente Tempenny ! Il est relaxé ! A Los Santos, tout le monde sait ce qu'il trafique et la façon dont il pourrit la vie des habitants. Devant l'injustice de cette justice, la ville sombre dans le chaos. On assiste à des affrontements entre forces de l'ordre et civils, des cambriolages en tout genre, des voitures qui brûlent... Pas le choix ! CJ et Sweet décident de régler la situation eux-mêmes, en allant une bonne fois pour toutes s'occuper de leur ancien ami, Smoke. C'est la toute dernière mission du jeu, qui est soit dit en passant l'une des missions les plus difficiles. On doit s'infiltrer dans le palais du crack, au milieu des kamé et des prostituées, dirigées par Smoke. Si on parvient à le rejoindre, affrontements. Et on est bien obligé de lui régler son course. C'est alors que surgit Tempenny, le vrai responsable de tout ce merdier. Il s'empare de l'argent et s'enfuit. On le poursuit, encore à travers des gunfights, et alors que le bâtiment est en flamme. Dehors, Tempenny monte dans un camion de pompiers et Sweet s'accroche à l'échelle pour ne pas le laisser filer. On doit donc les suivre et bien se placer pour sauver le frangin. Sweet prend le volant et ses amis de canarder Tempenny et tous ses collègues qui viennent lui prêter main forte. Tempenny finit par chuter d'un pont et tombe à Groove Street. Ironie du sort, pile devant la maison de Sweet et CJ. Il prononce alors ses derniers mots. On retrouve Sweet et tous nos amis qui assistent ensemble à la mort de Tempenny. La ville retrouve son calme, Groove Street son prestige d'antan, et tout est bien qui finit bien. Non mais c'était génial ! Mais tu crois pas qu'on peut recharger juste une partie ? Franchement, attends, maintenant je sais comment faire tous les boulots plus facilement. Non mais Solène, même avec le guide, ça va prendre des heures. Tu veux pas juste les expliquer ? Ouais, ok, ok. C'est pas pareil. Mais ok. Pour les taxis, j'avais rien compris. On doit faire 50 courses, mais pas d'affilée. On peut très bien s'arrêter, reprendre un autre véhicule, et une fois qu'on a fait ça, on gagne de la nitro pour les voitures taxi, et qu'on peut utiliser comme bon nous semble. Pour ambulances et pompiers, la technique à employer est identique. Lancer les missions à partir de la toute petite ville de Angelpine, comme il n'y a que quelques routes, bah on se perd pas, on fait rapidement les allers-retours, et bah du coup le timer n'est rapidement plus un problème. Et c'est dans la poche. Avec l'ambulance, notre vie max peut atteindre 150%. Si on finit les missions pompiers, CJ devient invincible au feu. On précise bien dans le guide que les missions police, c'est les plus difficiles. Le plus simple, pour s'aider, bah ça reste d'utiliser des codes. Ah oui, une seconde, on l'a pas précisé, mais les codes sont une mécanique habituelle des GTA. Y'en a des très pratiques, regagner de la vie, de l'argent, avoir toutes les armes, et des plus... farfelues. Faire apparaître un jetpack. Mettre Carl en short claquette, alors que tous les PNJ sont des femmes en bikini. Changer la météo pour avoir un grand soleil. Bah là, ce qu'ils conseillent, c'est de faire le code pour le tank. Depuis celui-ci, on peut lancer les missions police. Et c'est nettement plus facile ainsi de se faire les voyous qu'on poursuit. Mais, y'a toujours cette incohérence d'avoir les flics au cul. Mais pas de soucis, y'a un deuxième code qu'on peut utiliser pour avoir constamment son indice de recherche à zéro. Et là, on enchaîne les missions tranquillement. En les terminant, notre protection avec un gilet pare-balles atteint alors 150%. Enfin, y'a des métiers qui apparemment n'étaient pas dans les précédents GTA. Ouais, Macadam est une nouveauté de San Andreas. Comme les cambriolages et la conduite de train. Dans le premier, il s'agit de transporter des prostituées à leurs clients. Si vous faites toutes les missions, la récompense, c'est qu'ensuite, quand on couche avec une prostituée, classique des GTA, c'est elle qui nous paye. La seconde consiste donc à cambrioler des maisons en pleine nuit. Si on vole pour 10 000 dollars d'objets, on gagne en plus 3 000 dollars. Et celle que je déteste le plus, la conduite du train. Quand on arrive à une station, il faut parvenir à l'arrêter pile sur le marqueur rouge. C'est galère. Et la récompense pour celle-là, 50 000 dollars. Si on avait pris le temps de les faire, on aurait pu atteindre le 100% ? Non. Il faut avoir beaucoup de temps devant soi. Ou être un petit peu zanzin au choix pour viser le 100% de San Andreas. En plus de toutes les missions. De tous les business. De tous les boulots que tu viens de citer. Il faut aussi acheter toutes les propriétés, les maisons. Accomplir tous les défis. Participer. Et surtout, gagner toutes les courses du jeu. Faire toutes les missions proposées par chaque stade. Passer tous les permis. Avions, bateaux, motos, voitures. Et crois-moi, t'as des objectifs bien relous. Faire toutes les missions d'import-export. Je ne le détaille pas, mais il faut trouver. Et amener sur un bateau certaines voitures bien précises. Et enfin, recouvrir les 100 tags cachés de Los Santos. Trouver les 50 fers à cheval cachés dans Las Venturas. Prendre 50 photos des 50 monuments de San Fierro. Et la pire de toutes, trouver les 50 huîtres cachés. Non, pas dans une ville. Mais au fond des eaux de toute la map de San Andreas. Bon courage. C'est filmé ou pas ? Ouais. Ok. Bah, on espère que ça vous a plu. Yes. Et désolé pour le retard. On voulait sortir la vidéo samedi, mais en fait, on n'a pas pu. C'est pas grave. Franchement, il n'y a pas besoin de le savoir. La vidéo est sortie quand t'as est sortie. Ah oui, t'as raison. Carrément. Bah, en tout cas, on était super contents d'être avec vous. Et puis bah, de découvrir San Andreas pour ma part. Merci tout le monde. Et puis bah, à la semaine prochaine. Ouais, ouais. Avec grand plaisir. Ouais, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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